On a fait un peu le tour de tous les gens qui sont rassemblés devant, qui attendent des nouvelles. Il y aurait peut-être en tout environ 20 personnes qui seraient dans les décombres, dont une personne où on en est sûr, une vieille dame qui a essayé d'être délogée déjà depuis 15 ans. Personne n'a jamais réussi à la déloger, elle vivait dans son appartement, elle était toujours enfermée. Donc elle, déjà on est sûr qu'elle y est, les autorités sont sûres aussi, parce qu'ils ont déjà essayé à maintes et maintes reprises de la faire sortir. Et on continue quand même de nous dire qu'il n'y a que deux blessés légers et qu'il n'y a personne d'autre sous les graves. Mon pote qui habite au 65 Grach et tout ça, ce matin, il a laissé ses deux collègues à la maison, puisqu'hier on avait fait la brinque, on avait bu et tout. Et ce matin, tout en cherchant chez lui, même en fouillant ses collègues, il voulait fumer une cigarette et tout ça. Il s'est dit, bon, vu qu'il dorme, j'ai le temps, je vais descendre, je vais prendre une cigarette juste en face. Le temps qu'il descend, qu'il prend une cigarette juste en face, il allume dehors, l'immeuble s'est cruisé. Et ce matin, en disant que, soi-disant, que c'était des immeubles qui étaient salubres, squattés, tout ça, non. C'est des immeubles où il y a des gens qui habitaient, il y a au moins six appartements, il y a des familles avec des gosses, tout ça. Parce que maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés. Il y a une vieille dame, on la connaissait, ça fait des années, elle sort, elle son petit chien, elle parle avec nous, elle ne voulait jamais, même elle disait qu'elle mourait dans cet appartement. Eh bien, c'est le cas. La plupart, ça a été leur cercueil, ce truc. Et comme il y a, on va dire quoi, deux à trois semaines de ça, il est arrivé, il y a eu les puits, tout ça, ils ont appelé en disant qu'il y avait des problèmes de chute de pierre. Les pompiers sont venus, ils sont intervenus, ils ont bloqué la route, ils ont mis les échelles, tout ça. Ils ont dit non à tout le monde, ils ont dit que non, vous n'avez aucun risque, vous pouvez rester. Et regardez maintenant ce qui se passe. Je suis hébergé, j'habite dans la rue Jean-Rocq et vous savez ce qui s'est passé, tout simplement. Et comment ça se fait que vous avez été évacué, vous, alors que vous n'êtes pas dans la rue d'Aubagne ? Oui, mais parce que la rue Jean-Rocq, il y a des bâtiments qui vont tomber. Donc c'est pour ça qu'on doit évacuer. Vous êtes inquiet pour votre logement ? Non, même pas, non, j'en ai rien à foutre, parce que vraiment c'est un salut, c'est tout pour un baf.